Alors c'est juste impressionnant parce que là on voit Montfort-le-Génois, il y a 3000 habitants. On voit le nombre de sportifs qu'il y a, mais plus encore on voit à quel point le Bénin était attendu. Là on voit qu'il y a plein d'étoiles dans les yeux quand on regarde les athlètes. Ils sont là, ils sont présents, ils partagent aussi avec Montfort-le-Génois. Et ça c'est important parce qu'on sait que bientôt ils seront au jeu. Là ils arrivent quand même à partager avec nous, malgré le fait qu'ils se concentrent pour les Jeux Olympiques. Et c'est un pur bonheur, c'est un pur plaisir, parce que vraiment ça inspire aussi pour regarder les Jeux. Puis espérer des médailles, on va les suivre, c'est juste exceptionnel. On est vraiment ébouillis par le Bénin, moi je sais que le Bénin j'adore. Et on voit vraiment qu'il y a une volonté en fait d'aider les autres, une volonté de partager avec les enfants, les parents, avec toute la commune. Et c'est pour ça que c'est impressionnant, on est là du coup pour le Bénin, on est derrière eux. Tout le monde a envie de se mettre derrière eux parce qu'il y a un vrai partage et c'est ça vraiment qui fait plaisir. Alors pour moi c'est très important, puisque j'ai grandi ici dans cette commune de Montfort-le-Génois de 3000 habitants. Donc pour moi c'est très important qu'une commune aussi sportive et aussi dynamique comme la mienne, comme la nôtre de Montfort, avec des installations sportives aussi développées pour la taille de notre ville, qu'on puisse accueillir une délégation, la délégation du Bénin. C'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir partager ensemble et s'inscrire vraiment dans la dynamique olympique que représentent les Jeux de Paris 2024 pour la France. Ça ne me donne qu'une envie, c'est de retourner sur les pistes, aller m'entraîner. Pourquoi pas m'entraîner avec eux ? C'est un vrai plaisir de savoir qu'on a des athlètes béninois qui vont participer aux Jeux Olympiques, qui sont chez nous à Montfort. Je vais être tout le meilleur. J'espère des médailles, beaucoup de médailles. Il faut en laisser aux Français, mais je suis derrière vous, je suis derrière également la sélection de Béninoise. Sous-titrage Société Radio-Canada